Salut à tous, c'est Kylian, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Un discours millimétré posté sur Instagram, plus de 5 millions de likes en quelques heures, c'est la manière que Kylian Mbappé a choisi pour dire au revoir à ses supporters. La fin d'une ère pour celui qui est devenu au fil des saisons la star du club de la capitale. Kylian Mbappé au PSG, c'est 243 buts qui font de lui le meilleur buteur de l'histoire du club devant l'Uruguayen Edinson Cavani. En 7 ans, l'enfant de Bondi a marqué les esprits et fait figure d'exemple pour les plus jeunes. Si j'aimerais bien être dans l'équipe de Real Madrid ou Paris Saint-Germain. C'est qui ton joueur préféré ? Kylian Mbappé. Qui ton joueur préféré ? Mbappé, parce qu'il est fort, il court vite. Si tous les meilleurs joueurs de France par l'étranger, le championnat de France va diminuer encore. Et ça c'est dommage pour Paris, mais c'est son choix, il faut respecter son choix. Un départ attendu depuis plusieurs années, mais qui reste un coup dur pour les supporters du PSG, surtout depuis leur élimination en Ligue des Champions mardi soir. Un timing qui fait débat. C'est sûr qu'on est déçus de son départ, on s'en doutait depuis le début de l'année. Le Parc des Princes va le fêter dignement. Il a rendu de grands, grands services à Paris. Le départ est un petit peu… avec l'élimination contre Dortmund, c'est sûr qu'on aurait préféré un autre départ, mais ça restera une icône du Paris Saint-Germain. Quand même derrière les Paoletas, les Rai et les Ronaldinho, mais c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Telle est la question. Là aussi, ce n'est pas vraiment une surprise. Le nom du Real de Madrid circule depuis déjà deux ans. Selon plusieurs sources, l'attaquant français aurait déjà acheté une maison dans la capitale espagnole, celle de son ancien coéquipier Sergio Ramos. Sous-titrage Société Radio-Canada